bonjour à tous donc bienvenue à ce webinaire donc animé par les équipes de fluxime rapidement qui est présent avec moi pour ce webinaire donc moi même donc à le travail je suis directeur commercial de france de fluxime et donc ce matin je suis accompagné de alexandra mdi qui est chef de projet chez nous sur les offres chez stupé des spécialistes de la partie mise en place des offres invoicing qui va illustrer effectivement des cas clients de déploiement de ces offres de dématérialisation fiscale également françois chez billotte qui est directeur de projet sur les autres et qui intervient assez régulièrement au complément de notre département à pizori sur toute la problématique relatif justement la dématérialisation fiscale et donc qui va nous faire un état des lieux à la fois mondial et plus particulièrement français alors ce qu'on va aborder ce matin donc c'est les évolutions réglementaires comprendre effectivement comment d'un point de vue mondial et plus local comment ça ça se matérialise vous rappeler effectivement tous les enjeux que couvre la facture électronique voilà bien comprendre les distinctions de avoir sur la dématérialisation qui est un terme assez générique effectivement la dématérialisation fiscale qu'est ce que ça apporte de plus voilà comment les plateformes y répondent comme je l'évoquais effectivement alexandra nous présentera des cas clients pour matérialiser les bénéfices et comment ça se déploie voilà et puis bien sûr toute une série de questions réponses alors n'hésitez pas à nous poser des questions également pendant le déroulé on essaiera au travers de chacun des items de potentiellement y répondre où on les prendra à la fin je vois que ça se connaît qu'il ya de plus en plus de monde donc on va pouvoir démarrer directement le premier sujet pour ce faire alors la grande évolution réglementaire que l'on constate et qu'on constate aujourd'hui à l'échelle mondiale c'est qu'on passe d'un modèle post-audit c'est à dire que les organisations émettent leurs factures et derrière les instances étatiques vont faire leur contrôle sous la forme d'audit d'audit d'intégrité à l'issue une fois que la facture a été émise on évolue donc par contre au niveau mondial vers ce qu'on appelle la clearance la clients voir c'est un mot qu'on a on entend donc maintenant un petit peu un petit peu partout où il ya une interaction des autorités fiscales lors de l'émission de la facture et directement au moment où la facture a été mise en fait elle passe dans des systèmes de l'état pour qui assure à ce moment là des contrôles au moment de l'émission et ce qui évite toute la partie toute la partie post-audit donc ça ça c'est quelque chose qu'on constate à l'échelle mondiale on peut passer sur le slide suivant et on voit que la même il ya des pays qui ont un leader dans ce domaine alors qu'ils sont leaders soit parce qu'ils sont passés volontairement sur ce mode là c'est les pays nordiques qui de longue date ont utilisé des systèmes des systèmes centralisés pour échanger des factures électroniques mais aujourd'hui des pays comme l'italie ou les pays d'amérique du sud ont instauré des contraintes réglementaires qui font que les toutes les factures sont obligées de passer par une voie électronique pour être traité par les par les services fiscaux donc aujourd'hui on retrouve des leaders mais on retrouve aussi c'est ce qui est important de voir dans ce slide c'est que la majorité des pays aujourd'hui ont atteint une maturité dans la gestion de la facturation électronique c'est tous ces pays en bleu en bleu roi comptoir qui sont tous les pays l'amérique du nord l'europe et l'asie sont atteints un niveau de maturité dans la gestion des factures électroniques que ce soit au niveau des processus fiscaux mais aussi dans les entreprises non il faut des outils pour gérer pour gérer ces solutions pour gérer alors les pays les niveaux mais les niveaux de maturité sont différents et c'est là où ça va nous intéresser aujourd'hui c'est qu'on a des pays dont la france dont un certain nombre de pays européens sont encore dans des modèles post-dit en ce moment donc avec quand même une évolution sur le b2j c'est-à-dire les factures vers les organismes gouvernementaux et administratifs où là il ya déjà depuis de nombreuses années et des solutions qui ont été mises en place comme corusse en france qui permettent la gestion de ces factures de façon automatisée pour autant dans les échanges inter-entreprises on reste encore sur un modèle essentiellement basé sur le modèle post-dit pour autant il ya des pays qui commencent à évoluer comme l'espagne le portugal qui sont en mutation et on a des pays qui sont complètement mature sur le sujet comme l'italie en italie depuis début 2018 il ya une obligation de passer par l'organisme central le sti qui fait que toutes les factures lorsqu'elles sont émises par les organisations hormis quelques quelques exceptions comme les factures extra frontières et les auto entrepreneurs les factures passent par les systèmes gouvernementaux ils sont validés subissent une validation par les systèmes du gouvernement taux avant d'être récupérés par les acheteurs récupérer de diverses façon soit automatique soit manuel mais d'être récupéré par les acheteurs pour être traité dans les systèmes dans leur système d'information et être récréé et donc ça c'est vraiment le modèle à lequel on évolue et l'amérique du sud aussi pour des problèmes récupération de capacité à récupérer aussi toutes les taxes toutes les formes de tva sur les factures a mis en place ces solutions là notamment au mexique inquiété leader en amérique du sud mais maintenant le brésil ou chili ont mis en place des solutions de ce type quand on fait des projets de dimension mondiale on retrouve toujours ces problématiques maintenant de clients en fait et de capacité des organisations à émettre des factures électroniques parce qu'il n'y a plus le choix donc le modèle de clients il est évidemment possible parce qu'il ya de la facture électronique mais derrière mise en place nécessite des outils et dans les organisations pour capturer ses factures électroniques et les émettre aussi qu'il parle pas seulement de recevoir des factures parce qu'évidemment quand on parle de factures électroniques on va aussi parler de l'émission mais ce qui est important c'est qu'on a des niveaux de maturité différents selon les pays mais que le mouvement il est mondial et il va vraiment vers ce modèle là et on verra en France on verra qu'en France on va aussi vers ce modèle en 2015 il ya eu les premières les premières lois macron qui ont exigé obliger les entreprises suivant leur taille de façon progressive à accepter les factures électroniques en 2017 il ya eu la généralisation du portail chorus et en 2017 c'était une étape importante aussi puisque on a l'état a reconnu les factures électroniques comme étant valide et un état de fait depuis de nombreuses années mais un certain nombre d'organisations significatifs d'organisation émettaient leurs factures au format électronique sous forme pdf les envoyés par email alors à leurs clients et d'un point de vue fiscal et légal n'y avait pas de reconnaissance mais en 2017 cette reconnaissance est arrivé et donc on a pu à partir du moment où les factures étaient émises au format électronique et traité au format électronique sous tout au long de la chaîne ne plus avoir à les imprimer et à les stocker au format mais tout ça c'est les évolutions c'est des évolutions récentes mais dans le dans le tuyau j'ai envie de dire on a des évolutions qui sont prévues pour 2023 avec l'obligation pour les entreprises assujetties à la tva d'émettre leurs factures au format électronique alors les entreprises assujetties à la tva quoi ça va exclure dans un premier temps les les auto entrepreneurs et les associations qui vont pouvoir continuer à émettre des factures éventuellement manuel ou cas qui sont pas des formats électroniques reconnus mais en 2025 on s'oriente vers un système en france de clients avec des factures 100% électroniques donc ça veut dire qu'aujourd'hui en 2019 avant que vide on était en france à peu près 80% de factures papier pour la crise sanitaire ni booster la facturation électronique un monde là tout le monde l'a constaté puisqu'on a même des organisations qui ceux qui ont arrêté pendant le premier confinement arrêté de traiter les factures papier pour des raisons évidentes de sécurité de leurs employés donc du coup il n'y a pas eu d'autres solutions que de développer les systèmes de facturation voilà donc ça va venir mais attention quand on parle de facturation électronique parlera tout à l'heure on a les factures pdf donc émettre un pdf et puis l'envoyer email par collier électronique c'est une chose faire une vraie facture électronique on verra que on n'est plus dans le domaine de la dématérialisation d'une facture à pied dématérialise mais on est dans l'envoi de facture complètement électronique de bout en bout de la chaîne et on viendra sur les sur les formats de ce que ça représente vraiment ok je te redonne la parole alors les enjeux de la facture électronique effectivement comme l'exposé françois et les enjeux en priorité pour l'état c'est premier acteur qui booste les sujets donc en premier lieu alors il y avait déjà pas mal d'actions sur le sujet de faire respecter les télés de paiement donc avec surtout une loi même en chaîne effectivement avec des sanctions significatives qui sont tombés on verra quelques exemples juste après voilà bien évidemment l'autre enjeu pour l'état c'est lutter contre la fraude à la tva un milliard de pertes directes pour l'état donc il ya un enjeu significatif d'aller récupérer cette tva et donc tout ça contribue à évoluer vers vers ce modèle de clients alors aujourd'hui effectivement en france on n'a pas encore les modalités sur 2025 si on sera juste sur un échange de flux électronique entre entreprises ou s'il y aura l'état en intermédiaire à ce qui n'est pas une obligation et ce qui devrait pas être le cas non plus mais bon pour l'instant on n'a pas encore tous les éléments en tout cas faut se préparer à ce sujet qui va arriver très rapidement en termes de chiffres pour avoir un peu de visibilité donc je vous disais 20 milliards de profs de tva voilà environ 12 milliards de pertes liées au retard paiement c'est assez significatif ce qui contribue à peu près à 40 faillites journalières avant qu'au vide à donc on le voit sur le graphe à droite qui se dit de droite à gauche de la banque de france sur la la réduction effectivement des défaillances d'entreprises donc qui était significative voyez jusqu'à au serment fin d'année 2019 et qui repart malheureusement de façon demonstrative sur ses premiers mois de l'année 2020 et donc à ce titre effectivement la législation se durcit tout le monde se regarde et donc vous avez quelques chiffres d'amende pour l'année 2019 voilà l'année 2020 il y aura sûrement effectivement des choses assez significatif qui vont sortir aussi puisque la la dgc crf a obligation de mentionner sur son site les entreprises avec les amendes octroyées par cette fois la loi sapin name and chem qui va montre effectivement des éléments assez conséquents de compagnie qui se font malheureusement rattraper et avec ses montants de d'amende clairement faire pas mal de projets d'où le fait de s'y pencher alors les enjeux ils sont assez classique on va dire donc c'est des enjeux sur une plateforme globale de mise en place d'un processus purchase to pay donc le premier sujet ça va être la partie maîtriser ses dépenses donc effectivement savoir ce qu'il va y avoir à payer dans le futur proche maîtriser son besoin en fonds de roulement donc ça c'est un des éléments clés d'avoir effectivement des demandes d'achat et des engagements vis-à-vis des fournisseurs pour savoir les dépenses qui vont qui vont arriver donc bien entendu un élément clé aussi lorsqu'il ya ces contrôles ça va être toute la partie fiabilité traçabilité piste d'audit fiable que vont apporter ces plateformes et que va apporter la partie des matérialisations fiscales de sécuriser à la fois la partie réception de la facture mais tout son cheminement au sein de l'entreprise jusqu'à son paiement complet et d'avoir donc une piste fermée depuis l'origine de la facture qui me l'a transmise par quelle pièce qu'elle était rattachée à une demande d'achat qu'est ce qui s'est passé sur ce process de validation quand est-ce qu'elle a été comptabilisé quand est-ce qu'elle a été payé bien sûr des enjeux économiques qu'on va illustrer sur la fin de la présentation avec vraiment des éléments significatifs de l'ordre de division par trois des coups de traitement sur le procès d'une facture fournisseur à mon cas c'est significatif donc voilà on n'est pas sûr du projet du produit gadget il ya vraiment des enjeux économiques importants évidemment d'amélioration de la productivité au niveau des équipes de la valorisation des tâches en valeur ajoutée c'est assez conventionnel ce type de projet mais c'est toujours bien de le rappeler parce qu'on va on va éviter tout traitement papier voilà la récupération de la facture a éventuellement sa numérisation on a quitté un premier stade de la dématérialisation là on va voir qu'on va beaucoup plus loin sur des plateformes de traitement de factures fiscales ou évidemment toute la partie reste 1 la partie green du sujet apporté par ce type de projet tout simplement la suppression du papier savoir qu'en france on trouve encore beaucoup d'entreprises où on a jusqu'à cette copie de facture un stocké par différents collaborateurs dans l'entreprise différents services qui matérialisent et qui souhaitent conserver un certain nombre de duplicata de factures on trouve encore ce genre de choses même aujourd'hui et l'accès à distance effectivement cette crise a apporté son lot de contraintes à ne pas avoir des collaborateurs physiquement sur place et avoir effectivement des solutions pour répondre au travail à distance et donc on voit effectivement beaucoup de projets naître aussi par ce biais là de pouvoir assurer une productivité et donc pouvoir continuer à travailler même à distance donc la dématérialisation clairement dans ce sens on donne la main alors la facture électronique c'est le grand sujet une facture électronique alias a quand même ça reste une facture il ya des il ya des principes qu'il a qui la régis le premier c'est qu'elle doit contenir les mêmes mentions légales qu'une version papier quelle que soit la forme en ce contenu on doit retrouver dans une facture électronique les éléments on a sur une facture papier j'en profite pour ajouter à ce point là la notion de numéro de commande qui est dans les organisations et dans les métiers qui est toujours un vrai sujet aujourd'hui est ce que le fournisseur a incité les fournisseurs a bien rappelé son humain de le numéro de commande sur ma facture parce que c'est avec ça que je vais la rapprocher c'est ça qui me permet de faire le lien avec mon système d'engagement il faut savoir que depuis 2019 c'est devenu une obligation à le numéro de commande au même titre que l'entité facturante l'entité facturée la date de facture numéro de facture le numéro de commande si l'organisation qui a acheté a émis une commande et l'a transmis bien entendu à son à son fournisseur le fournisseur est tenu légalement de reprendre ce numéro de commande sur la fête donc c'est pas pour ça que les fournisseurs vont du jour au lendemain mais correctement les numéros de commande sur les factures mais il ya quand même une incitation forte du législateur que ça soit fait et donc ça ça facilite aussi le travail de rapprochement dans les entreprises on doit garantir l'intégrité de la facture dans la durée c'est à dire que autrefois on mettait les factures les factures papier c'était relativement facile on les mettait dans des caisses on les archivais chez l'archiveur local et c'était la facture papier qui garantissait l'intégrité donc quand on regardait la facture quelques années après en regardant le papier c'était l'original donc ça assurait l'intégrité on a des factures électroniques on verra qu'on a besoin lorsqu'on les archives on n'a pas du tout envie de les imprimer lorsqu'on les archives on verra qu'on a besoin de les certifier de leur apposer en général on leur appose une signature électronique qui permet de garantir quand on ressort la facture au delà d'un certain délai de garantir que cette facture elle n'a pas été modifiée ou elle a pas subi de transformation qu'elle est bien conforme à l'original qui a été émis plutôt garantir l'origine d'identité de l'émetteur voilà c'est pareil même si aujourd'hui il ya quand même une souplesse puisque à un moment on a parlé de signature électronique pour garantir l'origine aujourd'hui clairement c'est pas une pratique courante et c'est il est accepté que le la facture ne soit pas signé électroniquement pour garantir l'origine de l'émetteur pour autant la facture doit contenir des informations notamment le numéro de tva de l'émetteur qui permet de le retrouver facilement et puis un élément important dans la facture électronique c'est que on peut la dématérialiser sous forme de fichiers mais on doit avoir une version qui est visible par le destinataire visite par un être humain on peut pas être humain non compétent forcément techniquement donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une forme une facture sous forme d'image on doit avoir n'importe quel type d'image mais on doit avoir une image visible par un être humain et on ne peut pas se contenter d'avoir d'avoir un fichier de données et de devoir analyser un fichier de données un peu complexe par le par le destinataire donc ça c'est important donc ça nous amène au au principe de la facture de la facture électronique la facture dématérialisée c'est quoi c'est une facture qui a été matériel instant t et on la dématérialise c'est ce qu'on fait depuis la nombreuses années on reçoit une facture papier on la scanne elle devient dématérialisée on archive le papier et on va faire circuler dans le processus de validation pour le processus de validation de comptabilisation et de paiement on va faire circuler une version dite électronique de la facture mais en réalité ce n'est qu'une facture une version dématérialisée de la facture papier pour des besoins interne de l'entreprise lorsqu'on va donc on fait là on fait appel à des technologies comme le cr on va faire vidéo que des donc là on est sur des reconnaissance de caractère toutes les tous les services qui ont pu avoir ce genre d'expérience aujourd'hui savent qu'on n'est pas sur des taux de reconnaissance extraordinaire des données de la facture donc il ya toujours un travail manuel de reconnaissance et de retraitement par les services avec la facture électronique on est sur une version qui l'a des dès le départ et l'émission est électronique et donc dématérialisée il n'y a pas de la facture à aucun moment de sa chaîne de traitement ne va matérialisée forme papier et donc cette facture elle a deux composants essentiels elle a un composant qui on l'a vu dans le style précédent c'est son image elle soit lisible mais elle a un composant fichier qui va contenir les données de la facture soit uniquement les données d'en tête de la facture soit les données d'en tête et les données suivant les traitements qu'on réalisera avec on a parlé aussi d'un format en cours en cours de déploiement au niveau de la communauté européenne et la facturiste facturiste ce n'est qu'un format mais qui reprend ce principe de j'ai une image et un fichier de données ce fichier de données bien entendu faisant référence à l'image le on parle aussi de délire l'on parle de délix ml pourquoi on parle de délix ml parce que dans certaines situations dans certaines situations on se rend on a des factures qui seront dématérialisées et de façon électronique et qui seront reconnus par le fisc et l'objet fiscal ce sera le fichier xml donc dans ces cas là on a un certain nombre de contraintes au niveau de l'entreprise qui font que ces factures vont devoir être traitées de façon un peu différente c'est à dire que c'est vraiment le fichier de données qui va être la référence fiscale dans d'autres cas on aura une facture électronique mais pour autant on ne s'engagera pas dans des procédures de type edi et se restera l'image qui restera l'objet fiscal mais au final la facture électronique sera composée de son pdf de son xml xml ou autre fichier votre forme à test et c'est ça qui sera référence dans les systèmes d'information de l'entreprise et c'est ça que l'on va archiver alors comment effectivement ça se traduit en réponse sur la surtout ce qu'on vient d'évoquer un comment ça se traduit dans les entreprises aujourd'hui comment les on accompagne un certain nombre de clients pour pour répondre à cette future législation clairement un futur très proche d'aller vers la dématérialisation fiscale donc il ya deux sujets à prendre en compte il ya l'aspect application bien sûr donc soft qui aujourd'hui est exclusivement sont exclusivement des plateformes en sas donc je veux rien d'installer physiquement chez les clients plutôt même des solutions partagées que va permettre le sas revenir dessus et puis effectivement la partie service un qui va nous illustrer alexandra juste après donc l'accompagnement à la mise en place de l'outil et à son déploiement donc comme l'a évoqué très justement françois historiquement on est effectivement sur des plateformes d' ocr qui vont permettre de traiter le papier donc on l'a dit une élaboration au démarrage d'un client qui transmet sa facture sous format papier à son client est donc le fournisseur qui réceptionne cette facture équivalent à numériser y appliquer ou non institution ocr généralement ce qui se fait une quinzaine d'années donc un outil de reconnaissance optique qui va essayer de décrypter les informations précisément sur la facture afin d'en extraire les informations principales et donc il nécessitait régulièrement effectivement un contrôle humain complémentaire pour sécuriser la donnée puis un archivage physique du papier reçu initialement et éventuellement dans une gène un stockage électronique on le voit les plateformes donc ont évolué dans le sens où les clients aujourd'hui un certain nombre émettent facture au format pdf en générique le problème c'est que les clients les font toujours transiter sur ces plateformes ocr et donc même s'il ya un gain à l'entrée puisqu'on va éviter toute la partie manipulation du papier donc il ya quand même un gain de productivité certains apportés par la réception sous format mail d'une facture pdf on est toujours sur une lecture optique donc toujours une reconnaissance alors améliorer parce qu'on est sur un document l'information est un peu plus qualitative mais on a toujours besoin d'un contrôle humain on est toujours dans un stockage physique parce que derrière on n'a pas de coffre-fort parce qu'on est toujours sur une gène donc on a besoin dans beaucoup d'organisations on réimprime les factures reçues sous format pdf parfois déjà pour les numériser passer dans le système ocr quand même n'a pas de réceptacle mail et puis on va la réimprimer du coup pour la stocker physiquement les plateformes on peut aussi mal elle abolissent vraiment tous ces sujets là puisque on va recevoir donc cpdf qui est un format d'entrée on va voir plusieurs cas possibles mais le générique répandu aujourd'hui c'est le format effectivement pdf n'importe quel type de pdf on reçoit un pdf mais la grande différence c'est que on va utiliser vraiment toute la puissance du pdf dans lequel on va retrouver en fait un texte normé avec un panisage de ce texte un nom visible par les mains ça c'est une visualisation d'une image de la facture mais en fait derrière il ya des données structurées qui permettent d'être extraites sous une forme de mapping ce qui va complètement sécurisé l'extraction de la donnée vous voyez il n'y a plus de vérification à opérer au niveau du collage derrière comme on a eu une transmission d'un format pdf qui n'y a pas eu de modification on extrait la donnée depuis la source du coup cette facture peut basculer dans un coffre fort électronique ce qui fait qu'on est vraiment des maths fiscales on n'a plus besoin d'archivage physique donc il ya vraiment des gains de productivité certains d'amélioration des processus voilà de sécurisation ce qu'on va aussi connaître l'émetteur qui s'est enregistré sur la plateforme qui va complètement sécurisé également les factures reçues il ya d'autres avantages mais dans les grands voilà ce qu'il faut ce qu'il faut retenir donc un certain nombre d'acteurs sur la place pour répondre à ces problématiques ici on va illustrer avec un acteur majeur sur le sujet qui s'appelle buzzware qui est le plus grand réseau ouvert aujourd'hui mondial de transferts de flux électronique 1 qui s'intervient sur ces sujets là depuis les années 2009 pour être précis un nom ce sont des nordiques donc qui sont vraiment en avance sur ces problématiques là aujourd'hui c'est près de 150 millions de transactions annuelles voyez 650 milliards d'euros de dépenses qui transitent sur le réseau voilà c'est un réseau ouvert qui permet effectivement d'interconnecter d'autres autres players sur la fiscale donc c'est à dire que clients va pouvoir opérer avec son prestataire transmettre sa facture à son prestataire qui sera interconnecté avec le réseau buzzware donc on a une transmission de bout en bout de l'électronique voilà des multi formats parce que c'est une plateforme internationale traité 1 aujourd'hui qui est présent dans plus de 100 pays voilà et qui est conforme à près d'une législation d'environ 50 pays et bien sûr la forme qui est connectée à multiréseau gouvernement donc on en a parlé donc voilà ce type de plateforme va permettre effectivement de réceptionner de proposer à nos fournisseurs multi canaux de réception d'accord à la fois sur du papier pouvoir transformer l'ensemble des fournisseurs en mode électronique du jour au lendemain mais on va l'avoir dans le détail donc de réception de pdf d'avoir un portail de saisie pour les petits fournisseurs de traiter des fournisseurs qui aurait un autre raison on appelle ça l'interopérabilité ou de traiter directement pour les très gros volume pour les fournisseurs stratégiques directement la réception de fichiers lixml en provenance de l'air paix du client mais également ce type de plateforme permet aussi d'assurer le sortant puisque ce que vous allez exiger mon fournisseur demain pour recevoir des factures électroniques il faut se l'imposer à soi même en disant demain moi et même j'aimais les factures en mode électronique donc il faut effectivement un intermédiaire qui l'a assuré obligation c'est préconisé d'avoir un intermédiaire qui va depuis l'émission de votre erp de factures clients assuré donc le routage de ces factures auprès de vos différents clients que ce soit des clients étatiques ou des clients biopi donc en termes de plateformes voilà un second ce qu'on évoquait si on entre un peu dans le détail c'est le fait de pouvoir proposer donc différents canaux c'est vraiment des canaux distincts qui vont permettre de répondre à l'ensemble de vos fournisseurs en disant bas j'ai un canal évidemment au démarrage papier avec une plateforme conventionnelle un dossier qui va permettre de numériser donc une facture papier reçu mais l'idée de la plateforme c'est que ça ça devienne effectivement on va dire la partie ça moindre dans le temps pour évoluer vers des solutions électroniques on va trouver sur la sur la droite de ce slide avec effectivement un portail de saisie donc possibilité pour les fournisseurs de directement finir saisir une facture en ligne donc évidemment ça va pas s'adresser à toute typologie de fournisseurs mais plutôt à des fournisseurs de toute petite taille plutôt récurrent on va voir des exemples illustrés par très cher alexandra le pdf qui est bien sûr la grande norme dans beaucoup d'entreprises qui se généralise de façon massive parce que pas de coût simple à mettre en oeuvre fiable qui prend en compte tout type de pdf et puis je vous le disais pour les gros fournisseurs ou les fournisseurs qui ont déjà un prestataire le fait de pouvoir récupérer des fichiers en one to one ou d'être en interopérabilité donc de pouvoir récupérer effectivement des pdf mais directement d'une plateforme d'un autre prestataire qui aurait retenu votre client votre fournisseur excusez moi pour lui sa facture client et pour votre fournisseur donc tous et ces cadeaux vous voyez l'ensemble de ces cadeaux vont arriver dans une plateforme globale qui va permettre de faire une conversion unique pour transférer une seule typologie de facture fait votre plateforme tout pire ça dans un urp dans la chaîne de traitement de gestion des factures une fois qu'on a capté cette facture qu'est ce qu'on sait de cette facture est ce qu'on doit la rapprocher d'une commande est ce qu'on doit la mettre en approbation si elle a pas elle a pas de commande avec les circuits de validation mais voilà tout votre procès de cheminement de la facture au sein d'autres sociétés mais également en parallèle de cette intégration de factures les factures vont tomber dans un coffre-fort électronique on va avoir un archivage donc une plateforme mondiale donc en fonction de du pays qui a qui a commandé la propriétaire de la plateforme les factures vont tomber dans cet archivage donc en france par exemple un donc archivé pendant 10 ans donc on est vraiment différent d'une jeune jeune c'est du stockage on n'est pas conforme à la loi la loi demande un archivage c'est à dire les factures elles sont horodatées et elles sont signés à l'entrée et ne bougent plus pendant dix ans on va venir dans cet environnement que en cas de contrôle fiscale au titre interne toute l'âge d'aide ici de gestion va se retrouver dans l'environnement où on va traiter la facture on a vraiment deux environnementistes et puis une fois que la facture sera payée donc l'intérêt également pour les fournisseurs a donc les fournisseurs de bénéfices à passer par la sécurisation de réception de leurs factures mais ils ont un portail de sylvie qui leur permettent de tracer la facture qu'ils vous ont transmis en termes d'intégration de cette facture en termes de process de gestion et surtout en termes de paiement de cette facture vraiment dans un bénéfice des deux pour les deux parties tant pour vous en termes de cheminement de la facture au sein de votre organisation mais également pour votre fournisseur poursuivre le traitement de cette facture dans les temps donc voilà les grands principes donc on voit bien l' ocr c'est vraiment la fin les plateformes qui en ocr est la facture sous format pdf c'est déjà un premier pas mais c'est pas la débat fiscale au sens strict de ce que permet une plateforme une voicing donc là on voit bien que ça va beaucoup plus la partie service donc on l'a dit ça fonctionne pas tout seul il faut effectivement mettre en oeuvre une plateforme et donc avec son âme vous explosez merci un flux il vous accompagne donc dans la mise en place de votre stratégie en bord d'une fournisseur et tout au long du projet les prérequis pour la réussite du projet avec bien sûr le nettoyage et l'enrichissement de la base de données fournisseurs pour avoir le bon contact email téléphone fournisseur dans l'étape de préparation nous allons analyser vos fournisseurs par volume de factures et la qualité de votre base de données fournisseurs pour pouvoir vous proposer une stratégie d'emboarding adapté à votre besoin mais aussi à vos ressources nous allons identifier par exemple les fournisseurs déjà inscrits sur le portail bassoir ou qui utilisent déjà une solution des facturations électroniques nous allons aussi définir ensemble les supports de communication les kits fournisseurs les vagues de campagne fournisseurs par exemple les fournisseurs avec leur nombre annuel des factures importants vont être invités en premier dans une première campagne le planning de ces vagues et le raci projet sera élaboré ensemble avec votre équipe projet et le suivi de ce fournisseur est très important nous allons appeler ensemble les premiers fournisseurs nous assurer de leur inscription rapide sur le portail et nous vous donnerons tous les conseils pour assurer une communication claire et précise il est très important de pouvoir répondre rapidement aux questions fournisseurs avoir le même niveau d'information pour toute l'équipe projet mais aussi de pouvoir les relancer et aussi qu'ils sont bien sûr pas encore inscrits et pouvoir suivre les kps de ces campagnes et d'un port d'infos pour assurer une communication interne homogène au niveau de l'ensemble des interlocuteurs qui ont un contact fournisseur bien sûr la formation et la sensibilisation des équipes comptables et achats qui sont en contact avec les fournisseurs est un point clé la formalisation des supports communication interne et externe ça c'est un clair équipe très important ainsi que la mise à jour des critères de sélection fournisseurs et des contrats fournisseurs par les équipes achats pour mettre justement ces critères et conditions dans toute la démarche si possible nous recommandons aussi la mise en place d'une cellule d'activation fournisseur cette cellule est toujours plus efficace et plus rapide dans l'obtention de résultats mais sinon au minimum un référent doit être nommé si vous n'avez pas les ressources pour mettre en place une cellule nous avons observé que l'objectif réaliste en france est d'activer environ 50% des fournisseurs sur un an évidemment les copies et de la transition à la facturation électronique et nous avons pu observer l'évolution de la maturité du marché on va passer sur des cas concrets on va voir quelques exemples clients pour illustrer on nous avons un premier exemple de clients dans l'industrie cosmétique un client qui a 2000 factures à fournisseurs par mois et qui a réussi en bord des 900 fournisseurs et avoir 60% des factures électroniques en 13 mois sans avoir une cellule d'activation fournisseurs mais en ayant cependant un référent d'activation fournisseurs très actif un autre client dans les recherches publicitaires avec dix mille factures annuelles par mois après 14 mois d'activation 50% des factures électroniques et 1000 fournisseurs en bas ces clients a aussi un référent d'activation pouvoir répondre rapidement aux questions fournisseurs reste la clé vous aurez des fournisseurs qui vont s'inscrire très vite sans poser des questions l'inscription reste c'est très simple sur les portails mais vous aurez aussi des fournisseurs qui vont s'arrêter au milieu de l'inscription pour poser des questions il ya aussi des petits fournisseurs qui vont préférer comme je le disais la saisie de leur facture directement sur le portail est activé dans cette option comme dans les trésoriennes car client nous avons dans les commerces de produits faits qui ont maintenant 40% des factures électroniques sur un total de 30 mille factures mensuelles et donc si son fournisseur en bas la saisie facture sur les portails par les fournisseurs sécurise l'on voit des factures évident sur les factures manuscrites et génère un pdf pour les fournisseurs aussi pour les maîtres dans la comptabilité donc les portails dans la visibilité sur l'ensemble des factures et leur statut que ce soit des factures pdf électronique ou factures saisies sur les portails et les fournisseurs peuvent voir quand cette facture est payée sans besoin de vous appeler c'est vraiment un grand avantage et nos clients sont très contents de ces avantages portail factures électroniques une solution bassoir il va s'y car ça permet de gagner en productivité et avoir des vrais bénéfices et en vrai overview visualisation sur l'ensemble des factures et leur statut donc ce qui est ce qu'on veut marquer là c'est que voilà pour certains de ses clients ils avaient des plateformes ocr donc classique on va déployer depuis une dizaine d'années on a basculé sur des plateformes invoicing et donc avec cet onboarding fournisseurs donc on voit effectivement des actions menées les différents cas on voit bien la progression de fournisseurs là il ya le nombre de fournisseurs mais comme l'a exposé très justement avec son mari effectivement le volume facture associé à ces fournisseurs là qui peut y est dans certains contextes est assez significatif en termes de volume facture embarquée derrière ce volume pour une sorte peut-être n'est pas au départ très significatif en tous les cas ce qu'il faut retenir effectivement c'est que voilà il ya un projet de l'accompagnement à la fois côté externe et côté interne qui est assez assez restreint au regard du sujet qui est un vrai projet de communication pour que tous les acteurs en relation avec les fournisseurs dans la société soit vraiment dynamique vis-à-vis des fournisseurs on oublie souvent mais le département juridique le département achat doit être sollicité dans les contrats fournisseurs ça soit effectivement une obligation sous forme électronique qui peut parfois être un choix site c'est des éléments en avant mais c'est un élément à prendre en compte pour aller dans ce sens de d'accroissement de fournisseurs qui transmettent des factures sous format électronique on l'a dit on est souvent un petit fournisseur ça représente vraiment un volume souvent des fournisseurs contraignants des petites factures à qui demandent en gestion assez conséquent on regarde des montants associés à ces factures donc le fait de pouvoir proposer un portail de saisie ces petits volumes facilement la gestion sécurise l'ensemble du processus voilà pour clôturer le sujet avant effectivement on espère question vous avez ici l'administration des coûts on peut retrouver sur la toile donc différentes sources ici un petit lisse r7 young effectivement qui font des analyses a eu des chiffres quasi similaires pas mal d'études sur la sur la toile ce qu'on veut témoigner c'est bah oui il ya des enjeux économiques significatifs à basculer dans le monde électronique comment le disait la partie et matérialisation premier sujet ouvert par un grand nombre d'entreprises mais l'électronique permet de générer encore des bénéfices voilà ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises et la crise aussi à générer pas mal de projets c'est sur le fait de mettre aussi un procès d'engagement complémentaire au processus de traitement facture 1 surtout sur les frais généraux qui souvent et le pauvre dans beaucoup d'entreprises des demandes d'achat donc généraliser ces demandes d'achat sur tout ce qui est hors prod qui va faciliter grandement le travail effectivement de la comptabilité par la réception d'un numéro de commande tout simplement on a dit aussi que les fournisseurs ont été avec l'obligation de transmettre ce numéro de commande à partir du moment où l'on a mis qui va faciliter la réconciliation donc améliorer le processus voilà être aussi en phase avec la législation qui demande une justification des demandes de la réception facture cette facture elle correspond à quelle demande d'achat et donc avoir un processus sur la partie amont pas dans le renfort de la piste d'audit voilà vous voyez que tout est lié sur ces processus avec des enjeux économiques certains plus d'archivage physique donc tous ces éléments la vie sont vraiment déterminants donc je rappelle une plateforme ocr nous permet de faire que stockage l'archivage conforme à la réglementation et surtout ne permet pas de sécuriser l'intégralité du processus les éléments bien sûr donc la vie voilà qui vont être aussi des éléments marquants sur l'aspect rentabilité de ce type de projet et éviter effectivement une potentielle peine il ya une amende de cette fois ça voilà on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui donc comme on dit sujet d'actualité beaucoup de projets naissants dans l'anglais sociétés on le voit vous êtes un grand nombre à participer à ce sujet on vous écoute maintenant sur sinon des éventuelles questions que vous pourriez avoir pour débattre rapidement oui pardon quelques mots sur sur fluxime on a attaqué directement le sujet donc société française mais avec une présence internationale nord-amérique et puis sur singapour donc on se déploie en fait des projets comme vous l'avez compris nationaux mais également internationaux sur près de 400 projets déployés sur des solutions donc par chez ce fait tout ce qui va être surtout contraire la processus amont la partie amont des achats également au travail l'experience malheureusement avec toute une palette de services donc on accompagne depuis la partie amont des sociétés sur la partie conseil cadrage projet accompagnement à l'élaboration qui avait des charges évidemment toute la partie intégration de la forme est également toute la partie support maintenance thème donc on est à la fois intégrateur mais aussi distributeur des solutions qu'on représente tous les outils marchés on travaille effectivement avec des plateformes evaluables baseware c'est vrai qu'aujourd'hui et on utilise pour la partie travail des exemples de clients donc vous voyez ici avec des logos représentatif de clients avec qui on opère donc tout secteur d'activité toute taille d'entreprise des projets exclusivement sur la partie invoicing des matérialisations fiscales mais aussi des projets perches et tout paie source tout paie travail en expérience des projets nationaux des projets internationaux voilà on a vraiment une bonne expérience de déploiement de ce type de plateformes assez massive avec des volumes factures qui peuvent commencer à la vue dans les exemples clients à une quinzaine de milliers une facture annuelle avec nos plus grands clients qui vont opérer plusieurs millions de factures dans ce type de plateformes alors pas du monde n'hésitez pas également si je fais ça je crois oui bah soit poser vos questions via le chat soit directement en ligne si je peux vous laisser accès à vous effectivement une question qui revient souvent c est ce que ce type de plateforme à très bien quelles sont les contraintes pour les fournisseurs au niveau des pdfs transmis qui est quand même forcément la norme comme évoqué mais on peut faire bien le réitérer donc c'est vraiment toute typologie de pdf partir au moment où c'est pas une image donc une image chez je prends une photo de ma facture la transforme effectivement cette image formée en format pdf en fait elle n'a juste pas été construite la facture n'a pas été construite électroniquement à partir d'un pdf c'est la seule typologie pdf on va pas pouvoir prendre en charge dans ce type de plateformes on va être une image une construction en format et donc aujourd'hui tous les heures et le fonds entre les systèmes de facturation de fonds si on est sur des grands histoires plus modestes si je produis une facture sous un format xl ou pdf je fais enregistrer sous pdf quand je fais enregistrer ma facture en pdf automatiquement je construis un pdf électronique éligible à ce type de plateforme vraiment toute typologie de factures autre question effectivement qui revient régulièrement c'est le temps de traitement le temps de mise en oeuvre transfert de compétences au niveau des équipes et ensuite effectivement mise en place de la partie en bord du fond de serre de quelle taille on peut parler 8 à 10 semaines d'accord voir le 8 à 10 semaines sur entre le moment où on décide où on lance un minimum de 7 parfait ensuite comme l'a expliqué alexandra on a un projet mais c'est un projet relativement simple sauf s'il ya vraiment gros nettoyage de la base fournisseurs à prévoir qu'il peut prendre du temps mais sinon au delà de ça c'est un projet qui se réalise en 8 à 10 semaines avec une analyse de la base fournisseurs la détermination des cibles la priorisation des cibles à travers les tueurs les supports de communication ça c'est important comment on va communiquer avec ses fournisseurs et derrière le lancement des fournisseurs qui font des contraintes on trouve sur les bases fournisseurs souvent chez les clients comment on peut les améliorer ses fournisseurs c'est surtout sur les contacts fournisseurs avoir les bons téléphones et les bons emails pour pouvoir les éviter les invités à l'inscription sous le portail et bien sûr trouver les bons contacts comme ça c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il faudra trouver la bonne relation les appeler s'assurer que c'est la bonne personne qui va s'inscrire sur le portail et que l'e-mail ne va pas passer à côté avec l'invitation et bien sûr les amener ensuite pour l'inciter sur l'importance et la facilité donc souvent dans les projets on va se faire plus ou moins qualifié donc déjà on peut aider les entreprises à nettoyer cette base on a débloqué le simple ultime un service qui permet d'enrichir le wb 1 on s'appelle un crime signe de la base fournisseur préparatoire sur cette mise en oeuvre et ensuite effectivement on trouvait les bons contacts chez les fonceurs c'est vraiment un sujet il faut mettre un peu d'énergie parce que souvent on a le contact de facturation client mais qui n'est pas le contact quoi c'était les facturations électroniques c'est pas bien comment ça marche parfois il faut aller chercher l'outil un sujet ok lorsqu'est ce qu'il faut il ya un point qui est important c'est que avec des opérateurs ouverts dans le monde de la facturation électronique aujourd'hui à des fins 2020 quand on prend une base fournisseur référentiel fournisseurs classique chez vous on parle de 2 3000 fournisseurs suivant la taille de l'entreprise ça peut être moins peut être plus mais d'entrée on va trouver dans ce référentiel fournisseur 20% des fournisseurs qui sont déjà utilisateurs d'une plateforme comme base et donc cela ça va être des cibles prioritaires puisque c'est des gens qui sont déjà au fait de la facturation électronique et donc ils vont pas avec une lourde bascule un changement de leurs habitudes c'est juste qu'aujourd'hui vous en tant que le client chez eux vous n'êtes pas identifié comme faisant la facturation électronique mais ils ont d'autres clients avec qui ils ont donc le jour vous allez lever la main et dire on est prêt et bien c'est qu'on dit soeur ils vont du jour au lendemain basculer vos factures en mode électronique ça c'est important et aujourd'hui on est à quasiment 20% sur des opérateurs sur l'entrée de jeu sur une base france et le deuxième point qui est très important alexandre à nous a dit il faut des contacts pour inviter les fournisseurs effectivement on invite les fournisseurs et c'est le mot invité est important puisque pour ses fournisseurs l'adhésion à la plateforme est gratuite donc c'est pas il n'y a pas on n'est pas obligé de demander à son fournisseur de contracter avec un tiers l'inscription de l'objet du fournisseur ensuite le fournisseur s'il veut des services étendus qui va aller plus loin s'il veut utiliser les services d'envoi des services de réception et s'il utilisait les services d'envoi avance là il pourra solliciter contracter avec des sociétés ou un autre pour émettre mais si c'est juste pour vous envoyer des factures à l'instruction inversement il ya des réseaux fermés sur lequel effectivement il faut et un coup aussi pour le fournisseur de pouvoir rentrer sur ce type de plateforme là c'est pas le cas pour comprendre quand on dit 20% des fournisseurs qui sont déjà c'est mettre leurs factures auprès de base web et peut-être aussi auprès d'autres d'autres players donc à ce titre d'une plateforme ouverte on embarque aussi bien sûr les fournisseurs qui auraient eux mêmes sortons un acteur qui les aident à dématérialiser leurs factures et à des transmettre et donc ces factures vont transiter par le réseau retenu par le client mais du coup arrêter sur une plateforme donc il ya vraiment l'intérêt c'est que ça grossit massivement ce que comme l'a dit justement françois vous avez déjà un volume de vos fournisseurs qui vont être embarqués sur ce type de plateforme vous même en intégrant et sollicitant vos fournisseurs acteurs sur le sujet du coup on démultiplie puisque chaque nouveau fournisseur vous avez embarqué va rejaillir sur d'autres autres clients de la plateforme et donc à l'entrée vous avez déjà un bénéfice de partir rapidement et aussi dans le temps parce que tout le monde contribue à améliorer et à remborder de plus en plus de fournisseurs ok écoutez s'il n'y a pas plus de questions on est dans le tamis les 11h54 tu vois d'autres choses je pense pas n'hésitez pas si vous avez des questions on va vous envoyer la présentation effectivement dans un lien vous allez recevoir un mail avec un lien qui nous permettra effectivement de visualiser la présentation il ya également sur notre site sera le replay voilà si vous pouvez le revoir ou le présenter à des collègues ou à nos emails donc vous pouvez nous adresser directement des questions si vous souhaitez bien sûr merci beaucoup de votre participation et au plaisir de vous voir bientôt excellente journée